Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Bad Buzz réalisé par Stéphane Cazanjian. L'histoire c'est celle de Eric et Quentin qui ont leur petit show pour les enfants dans leur coin mais qui à une soirée bien arrosée vont faire une connerie, vont se retrouver avec un Bad Buzz et vont devoir résoudre le souci avant que leur prod revienne de vacances en faisant un bon buzz. C'est un scénario prétexte pour un long métrage dont on n'aura pas grand chose à dire puisque c'est assez mauvais. C'est typiquement le genre de long métrage où on se demande à la fin pourquoi ça a eu lieu, pourquoi maintenant, pourquoi faire un film comme ça, pourquoi de cette manière là ? La vraie question est là en fait quand on sort de Bad Buzz. C'est pourquoi Eric et Quentin, donc duo très célèbre de Quotidien et avant du Petit Journal, a décidé de passer sur grand écran en se mettant en scène dans leur personnage créé pour la télévision pour donner lieu à un film qui n'a rien d'autre à raconter qu'une vanne. C'est une vanne de 1h17 et c'est une vanne un peu trop longue d'ailleurs, cette vanne de 1h17. C'est encore plus long parce que Quentin, Margot et Rick Metzger ont écrit un scénario qui est prétexte à un ensemble de vannes qui se voudraient soit politiquement incorrectes, soit controverses, soit dans l'actualité, soit un peu virulentes. C'est des blagues qui sont supposées jouer sur beaucoup d'humour noir. Le tour venant de la photo en fait dans laquelle ils vont se retrouver et qui va faire le Bad Buzz. Au-delà de ça, le film n'a rien à raconter littéralement. C'est un ensemble de gars qui voudraient faire passer ça pour de la comédie potache mais ça fait quasiment pas rire, ça sonne comme du lourd dingue, ça sonne comme vraiment forcé. C'est à aucun moment un humour qui est incorrect. C'est un humour qui est juste beauf et terriblement crétin. Et c'est triste à dire mais vraiment il n'y a rien qui ressort à la fin du film. Mais genre vraiment rien. A la fin, on va avoir 2-3 vannes qui vont nous venir en tête mais ça va être pendant une petite journée. Dans deux jours, on les aura oubliées. On se dira mais pourquoi cette vanne-là ? Pourquoi le coup de la meuf qui ressemble à la mer ? Pourquoi l'immigré ? C'est un film qui est long tout simplement. Il dure 1h17 mais il est terriblement long. Terriblement long parce qu'il tourne en rond, il ne sait pas quoi raconter et au final, il sonne comme ce qu'il est. Soit un long métrage vide de sens et qu'il n'a pas grand chose à nous raconter. Alors Stéphane Cazanjian à la base, c'est un scénariste qui est pas mal connu en France pour retoucher en fait des scénarios qui n'ont pas forcément d'équilibre à la fin. Et donc là, c'est un premier passage derrière la caméra pour lui. Un passage derrière la caméra qui va sonner comme une anecdote parce que visuellement le film est insipide comme c'est pas permis. Il n'y a aucune identité que l'on peut donner à ce long métrage. Il est vide, mais genre vraiment vide. La mise en scène, à aucun moment il n'y a un travail de la direction de la photographie. À aucun moment il n'y a un travail sur la continuité des plans. Il y a vaguement 2-3 scènes qu'on va retenir parce qu'il y a peut-être 2-3 idées de montage. Mais dans l'ensemble, c'est un film qui visuellement est vide. Mais genre vraiment vide. On en ressort, on n'a aucune image marquante de ce long métrage. C'est limite si à certains moments on ne se dit pas qu'il y a des images qui sont vraiment dégueulasses, qui ont une photographie qui est vraiment immonde. Genre vraiment moche. Il y a des moments où la photographie est dégueulasse. Il y a une scène dans une aire d'autoroute, à un moment où ils vont être dans un mini-centre commercial. La photo est immonde. Mais genre vraiment immonde. C'est une lumière qui est crade. C'est limite si on ne voit pas les néons scintillés tellement elle est sale cette photo. Et il y a plein de scènes comme ça où on se dit pourquoi faire une direction de la photographie de ce niveau-là quand tu pourrais essayer de faire quelque chose d'un peu mieux. Et résultat, on se retrouve avec un film qui du début à la fin aligne ces petites erreurs-là et donne la sensation d'être vide. D'être littéralement vide de sens. D'avoir aucune ambition dramatique et aucune ambition artistique. Ce qui fait que c'est terrible de voir un film aussi vite. Parce que ce n'est pas un film qui est véhiculé par de mauvaises idées. C'est un film qui dans sa conception est emmené par de mauvaises idées. C'est un film qui part sur une idée qui aurait pu être intéressante mais qui est emmené par un ensemble de mauvaises idées qui en font un mauvais film. Et ce n'est pas malheureusement le duo Éric et Quentin qui va rattraper ça parce qu'ils sont bien. Ils ont un charisme qui se dégage de leur performance parce qu'ils jouent leur propre personnage. Donc en soi, ils ne cherchent pas forcément à transcender l'écran. Ils cherchent simplement à être eux-mêmes. Ce qui rend plutôt bien malgré le fait qu'on trouve qu'à beaucoup de reprises les personnages soient assez antipathiques. Donc résultat, ça pose problème dans le rapport qu'entretient le spectateur avec eux. mais il ne ratera pas l'erreur entre guillemets qu'on peut considérer qu'est Bad Buzz. Bad Buzz, c'est un film qui est juste mauvais. Juste mauvais et un point c'est tout. Ce n'est pas qu'il est pétri de mauvaises intentions. Ce n'est pas qu'il est mal emmené ou en tout cas mal conçu. C'est qu'il est mal foutu. Mais genre vraiment mal foutu. Il n'est pas drôle, il est long, il est lourd dingue, il est beauf, il est crétin. Bad Buzz de Stéphane Cazanjan, c'est juste un film qu'on a envie d'oublier en sortant de la salle parce qu'on se dit que ce duo-là à la télé marche bien. Donc le cinéma, out. Mais genre vraiment, out. Donc n'allez pas voir Bad Buzz, vous pouvez largement vous en passer. A plus ! Sous-titrage ST' 501